Salut c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, non j'ai pas arrêté les vidéos, c'est pas parce que je fais pas de vidéos pendant deux semaines, parce que bah pendant une semaine je suis malade, et l'autre semaine j'ai pas trop d'idées de vidéos, que j'ai arrêté les vidéos, non on est toujours là, toujours bien présent, alors oublie pas de mettre un petit pouce bleu si t'es content de retrouver ton super youtubeur Jorkaf. Alors oui, info numéro 1, je suis toujours pas allé chez le coiffeur, et non, pour ceux que ça m'inquiète, ma maladie c'était rien de très grave, mais ça m'a quand même bien niqué pendant une semaine. Et de quoi je vais parler aujourd'hui ? Je vais parler du mode coupe du monde, c'est quoi le mode coupe du monde ? C'est quoi la coupe du monde ? Non, bon peut-être que ça tu sais, mais en tout cas le mode coupe du monde sur FIFA ça existe. En 2014 ça a existé lors de la coupe du monde au Brésil, il y a eu un mode de jeu qui est arrivé sur FIFA Ultimate Team, un mode de jeu sympa pour ceux qui savent pas comment ça marche, vous avez des images à l'écran, c'était un mode de jeu où on avait des joueurs, c'était certains joueurs des plus grandes sélections, on n'avait pas tous les joueurs, mais c'était un mode où on avait quelques joueurs de chaque sélection, et on n'avait pas de marché de transfert, on pouvait juste paquer pour avoir des joueurs, et on avait une coupe en ligne qu'on pouvait faire avec ces joueurs là, et en fonction des performances des joueurs en vrai, on avait des joueurs qui étaient up, par exemple, je viens de regarder il y a quelques secondes, Benzema a commencé à 82 et a fini la coupe du monde à 88. Donc pourquoi cette vidéo ? Pour en discuter tous ensemble, est-ce que vous, vous avez des souvenirs de ce mode de jeu, est-ce que vous l'aviez apprécié à l'époque ? Moi pour rappel, je sais qu'au début ça avait fait un grand buzz, ça avait bien marché sur YouTube, tout le monde avait bien aimé, et qu'avec le temps tout le monde s'en foutait un petit peu à vrai dire, ça ne nous intéressait plus trop parce qu'il n'y avait pas de changement, il n'y avait que la possibilité de faire une coupe avec. Donc c'est sympa au début, tu testes une petite équipe européenne, parce que le chemistry, le collectif marche par continent, donc tu testes une équipe européenne, une équipe d'Amérique du Sud, même une équipe africaine pour un peu être sympa, un peu rogabonito, et au final c'est tout. Moi sincèrement, je sais que beaucoup de gens attendent ce mode de jeu, je l'attends forcément, parce que j'ai envie de vous faire des vidéos dessus, ça peut être sympa, mais quand t'es pas youtubeur, tu t'en fous à vrai dire de ce mode de jeu, et c'est vrai que j'attends aussi vos réponses en commentaire, et c'est pour ça que je fais cette vidéo là, pour qu'on puisse brainstormer tous ensemble et se dire, les mecs, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ce mode de jeu un peu plus punchy, si je peux dire, enfin pas punchy, punchy, attention, ce mot n'existe pas, de toute façon les deux mots n'existent pas, mais en tout cas pour rendre ce mode un petit peu plus sympa, parce que là, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt à part packer, donner de l'argent à Yé bêtement, je ne vois pas l'intérêt d'avoir ce genre de joueur, surtout maintenant, vu le public qu'il y a sur FIFA, qui est à dire un public de Champions, je ne vois pas bien l'intérêt. Donc voilà, est-ce que vous, vous pensez que sur ce FIFA, tout simplement, FIFA 18, on va avoir un mode spécial Coupe du Monde ? Si oui, est-ce que vous y jouerez ? Moi j'y jouerai forcément, pour la chaîne YouTube, ça m'intéresse, parce que, surtout, ce qui m'intéresse, c'est plus voir les notes qu'ils vont donner aux joueurs, parce qu'elles seront différentes des notes qu'il y aura sur FIFA normal, tout simplement, donc ça, ça m'intéresse, s'ils pourraient mettre peut-être un petit marché des transferts, peut-être que ça pourrait renoncer le truc, ou peut-être faire qu'on ait des équipes bien moins fortes, et que pour packer, ce soit beaucoup plus compliqué, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, faire un vrai système de play to win, et non pas pay to win, chaque lieu, des fois, ils ont un peu du mal à faire la différence, mais ça pourrait être sympa. Donc voilà, est-ce que tu vas jouer, toi, à ce mode de jeu ? Est-ce que tu vas l'apprécier ? Qu'est-ce qui pourrait faire que ce mode de jeu sera mieux ? Je te laisse débattre de ça en commentaire, en tout cas, ça devrait arriver vers le 29 mai, c'était la sortie du dernier mode, un peu Coupe du Monde, un peu sympa, etc., qui a eu sur FIFA en 2014. Donc voilà, c'était Joe, j'espère que tes petites vidéos de retour t'a plu, Allez, bye !